Peut-on savoir ce qui a poussé le CNRD à engager cette opération de récupération des biens de l'État ? Merci Madame. Merci. C'est un plaisir, un honneur particulier d'être sur votre plateau en compagnie de mon frère, mon collègue ministre Gawal. J'ai juste ajouté que le ministre Gawal est en plus d'être porte-parole du gouvernement et aussi celui du ministère de la commande de l'Habitat. Donc en charge de tout ce qui est domaine non-bâti, moi j'ai sûrement tout en qualité du ministre secrétaire général, tout ce qui est domaine patrimoine bâti. Donc on mène tous les deux de pouvoir parler de ce sujet. Donc pour répondre clairement à votre question, on va aller d'abord dans l'histoire et vous rappeler que le 5 septembre, le CNRD a pris ses responsabilités et a mis le président, on va dire, de me la tête en qualité de président de la transition, chef de l'État sur le suprême des armées. Mais là, c'est bon de rappeler que les raisons qui ont poussé le CNRD à prendre ses responsabilités, le 5 septembre, ne leur servit à rien tant que les domaines de l'État ne seront pas complètement récupérés. Les premières alertes de cette mesure ont été données déjà depuis le mois de novembre quand un communiqué avait demandé à des occupants de quelques domaines de l'État de les libérer, les mettre à la disposition de l'État. Ensuite, il a été question dans la lettre de mission que le président a donnée au Premier ministre en étant très clair que l'un des chantiers de la transition sera la récupération des domaines de l'État. Et ça n'est suivi d'un décret qui a créé une commission de récupération des domaines de l'État. Et un peu plus tard, le CNRD, l'organe suprême d'orientation stratégique de la transition, a décidé d'appuyer cette commission de récupération des domaines de l'État. En faisant de la récupération des domaines de l'État, une de ses plus grandes priorités, donc des actions ont commencé à être menées sur le terrain. Les premières actions ont été lancées. Ça concernait essentiellement le domaine de Patrice Lumumba. Ensuite, la résidence 2000, la cité douane, et le domaine situé derrière le camp Kamayen, le domaine militaire. D'accord. Donc, clairement, cette première phase a été bouclée avec beaucoup de succès. La seconde phase a été lancée depuis le 15. Elle prendra fin le 28 et concernera spécifiquement les villas des cités ministérielles et les domaines publics maritimes. Donc, en gros, pour faire un peu d'histoire, vous vous souviendrez quand même que le document qui encadre le foncier a été promulgué en 1992. Donc, l'action de récupération des domaines de l'État tire sa légitimité à son article 101, qui dit que l'ensemble, tout le domaine public de l'État est inalienable et insensible et également imprescriptible. Donc, fondant sur cet article-là, je pense que l'action qui est en train d'être menée sur le terrain est purement légale. Mais au-delà de l'aspect légal aussi, vous pouvez relever dans cette action que l'État perd beaucoup d'argent dans la location. Et ça peut se chiffrer en termes réels aux alentours de 180 milliards par an, alors que l'État a des bâtiments qui sont exposés, qui méritent vraiment de revenir dans l'escarcelle de l'État. D'accord. Malgré le caractère républicain de cette opération, certains estiment, monsieur le ministre de l'Habitat, qu'il y a des biens publics qui appartiennent depuis de nombreuses années à des particuliers. Qu'en dites-vous ? Merci, madame. En fait, il faut faire la différence entre l'occupation d'un domaine public, ou privé d'ailleurs, et le fait de revendiquer la propriété. Il y a des domaines publics qui sont occupés depuis de nombreuses années, par des gens, des particuliers, des entreprises. Sont-ils propriétaires pour autant ? S'ils le sont, s'ils possèdent des papiers, le fait de posséder ces documents, n'ont-ils obéi à toute la procédure. C'est ce qui va être fait de façon minutieuse. C'est ce qui va être examiné. Nous ne préjudisons pas. Nous savons que tel ou tel bien qui a fait l'objet de récupération, c'est parce qu'il a été, à un moment ou à un autre, inscrit dans le patrimoine public. Lorsque cette phase-là va être finie, parce qu'elle part d'une identification claire et sans équivoque de ces biens-là, et ensuite, il y aura la phase d'examen pour savoir dans quelles conditions ce bien est parti du patrimoine. Est-ce que c'était des conditions normales ? Est-ce qu'obéissait à la loi et à l'éthique ? Parce que c'est clair que nous sommes là, comme l'a souligné le ministre Amara, devant deux situations. Il y a la situation de la légalité et la situation de l'éthique. Il y a de nombreux pays dans le monde où lorsque l'État cède ses biens, ceux qui sont en charge de le faire n'ont pas le droit d'acquérir. Je veux dire une chose, lorsque le CNRD a décidé de liquider le parc automobile qu'on a trouvé pléthorique au Palais, il a été clairement indiqué que les membres du gouvernement et leurs familles ne peuvent pas acheter ses biens. Ce n'est pas seulement un aspect légal, mais c'était aussi pour dire, si moi on me demande de privatiser un véhicule et que je dois être un acquérateur, est-ce que je peux le vendre au prix, normalement ? Est-ce que je peux me porter comme distributeur et acquéreur en même temps ? Donc il y a un aspect aussi éthique et moral qui est à nager. Mais dans tous les cas, lorsque toute cette opération prendra fin, des situations seront examinées au cas par cas et des conclusions seront tirées, qui respectent la dignité et le droit d'une opération, revancharde ou de règlement de compte. Justement, M. le ministre, je reste avec vous pour dire que M. Sidi Atouré et Célu Dalindialo, deux personnalités publiques concernées par cette opération, soutiennent avoir acquis légalement les terrains qu'ils occupent depuis Belle-Lurette. Que répondez-vous à cela ? Alors effectivement, il faut éviter de personnaliser. C'est vrai, ce sont deux personnalités politiques médiatiquement exposées. Mais au-delà de ces personnes, il y a de nombreuses familles qui sont aussi concernées. Cette première, cette deuxième phase concerne plus de 80 personnes et familles qui sont concernées et des institutions internationales. Donc il ne faut pas personnaliser, puisque dès qu'on rentre dans la personnalisation, on s'éloigne de l'esprit, parce que le cadre dans lequel se fait cette opération ne vise pas des personnes, vise des biens. Est-ce qu'après, derrière ça, les documents vont être examinés, les situations et les conditions de sortie du patrimoine vont être examinées minutieusement et les conclusions seront tirées conformément à la législation, conformément aux engagements internationaux et nationaux de notre pays. La règle qu'il veut que le président de la transition a fixé en disant que la justice est notre boussole et sera maintenue dans toute sa plénitude. Et ça, c'est important. Après, derrière, ce que j'ai souligné tout à l'heure, c'est qu'on va examiner la situation dans un cas plus global. On va regarder la légalité de la procédure. La légalité ne se regarde pas seulement sur l'aspect de dire que oui, j'ai vendu, j'ai acheté. Avez-on le droit de le faire moralement, éthiquement ? Et puis, ça permettra de tirer des conclusions plus générales et ne pas se focaliser sur des spécificités ou des personnalités les plus médiatiquement exposées. OK. Et puis, certains observateurs pensent que cette opération viserait implicitement des leaders politiques. Qu'en pensez-vous, mon colonel ? Comme le disait tout à l'heure mon collègue Gawad, il faut sortir du débat de la personne et poser le problème clairement. Il n'est pas quand même caché que ces personnalités dont vous parlez ont occupé des grands poches de responsabilité. Et c'est au nom de ces responsabilités que les domaines qu'ils occupent aujourd'hui, ils les occupent. Mais, au-delà de tout, moi, je veux encore rappeler le côté éthique dont faisait allusion le ministre Gawad tout à l'heure. Si chacun devait se permettre de récupérer un domaine de l'État, une portion de terre, parce qu'il a occupé une portion de responsabilité publique un jour, qu'est-ce que nous voulons léguer aux générations futures ? Qu'est-ce que nous voulons léguer à la Guinée ? Si chacun devait récupérer un domaine de l'État. Dans la récupération du domaine de l'État que nous sommes en train de faire, il est important que ça soit retenu pour chacun, que c'est un caractère général. C'est impersonnel, également apolitique. Cela est très important de retenir. D'accord. D'autres prêtres au CNRD, une volonté d'écarter certains leaders politiques jugés âgés ou dépassés. Qu'avez-vous à dire à ce propos, M. Ousmane Gawadja ? Je pense qu'il faut respecter le peuple de Guinée. Là, on va très vite, plus que ce qui est nécessaire, attendons de voir la loi suprême qui va encadrer notre processus démocratique, qui n'est même pas encore un chantier à proprement parler, puisque le CNT vient juste d'être mis en place. Je pense que c'est très vite faire des jugements pérentoires. Il faut faire attention à cela. Le peuple de Guinée, à sa maturité, à son histoire, et le moment venu, assumera son destin et sa position. Là-dessus, je pense qu'on veut beaucoup d'amalgame. On prête des intentions qui n'existent nulle part. Et pour rappeler un certain nombre de choses que le ministre disait tout à l'heure, par rapport à ces bâtis, nous avions un peu moins de 3 000 bâtiments en 1992, qui étaient du patrimoine public. Aujourd'hui, nous avons 28 ministres. On ne peut pas les loger. Pourquoi ? Parce que tous les biens qui devaient service de résidence des ministres sont vendus. Et ce n'est pas été vendu à un commerçant, ça n'a pas été vendu à un agriculteur, à un paysan. Non. C'est des hommes d'État, ceux qui ont assumé la responsabilité, qui ont privatisé ces biens-là aussi. Aujourd'hui, on n'est pas capable de loger 28 ministres dans notre pays. Autrefois, on logeait des préfets, on logeait des gouverneurs, on logeait des directeurs de services, même des concentrés, directeurs d'agriculture dans les préfectures et tout. Est-ce que c'est la même situation aujourd'hui dans notre pays ? La question est de savoir qu'est-ce qu'on fait du patrimoine public. Bien entendu, l'État cède des biens, l'État privatise, l'État vend, mais il y a des préventes. Aux gens servent des véhicules qu'on a hérités. Il a été mentionné que nous, membres du gouvernement et nos familles, nous ne pouvons pas accéder à ce marché. Et ça, c'est fondamental. Donc, il n'y a ni dans les projets, ni dans les intentions, des mécanismes pour écarter quelqu'un sous prétexte de l'âge. Ce n'est pas le critère sur lequel les Guinéens jugeront. Les Guinéens seront appelés à juger et ce sera sur la base des lois qu'ils se seront dotés légitimement et c'est sur la base d'une liberté d'expression qu'ils auront à choisir, ceux qui vont diriger les destinées de cette nation. OK. Dernière question avant de nous quitter. Le CNRD est-il prêt à lâcher du lest après les protestations que l'on a entendues ça et là ? Mon colonel. Merci. Déjà avant de répondre à votre question, je voudrais compléter les propos du ministre Gawar en disant que cet invite qui a été lancé de libérer le bâtiment, je voudrais que ça soit compris par ceux qui ont reçu des invitations comme n'étant pas des admulations ou des dépossessions. C'est plutôt des actions de salut public auxquelles eux tous y devraient adhérer et accompagner. Il est important de rappeler qu'il faut laisser quelque chose intact à la Guinée et les biens publics font partie de ceci. Maintenant, par rapport à votre question, la ligne de conduite de récupération des biens de l'État reste maintenue et sera maintenue et ça fait partie des points sur lesquels le CNRD laissera un bilan. Et ce bilan-là, enfin, on le fera. Mais il n'y aura jamais de recul. On ira jusqu'au bout de la procédure. Merci, monsieur le ministre, d'avoir répondu à notre question. Restez avec nous.